Bonjour André Lucrèce. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors qu'est-ce que je peux dire ? Je suis le petit-fils de deux directeurs d'école. Ah, ce n'est pas banal ça. Voilà. Et je pense que ça a orienté beaucoup de choses, parce que mes deux grands-pères, donc, ont transmis à mes parents le sens, justement, de la découverte, de l'école, de la recherche, enfin, tout ce qui concerne, on peut dire les choses un peu, comment dirais-je ? De l'esprit ? Oui, oui, c'est ça. De l'esprit ? En quelque sorte. Et alors, mon père était attaché de préfecture. Quand j'étais tout petit, j'allais parfois dans son bureau et j'écoutais un peu ses conversations. Et donc, je sais, par ça, qu'il s'occupait finalement des dossiers économiques. D'accord. Voilà. Alors, ma mère, en revanche, était au service fiscaux. D'accord. C'est là où il y a, du côté de l'école Périnon, l'ex-école Périnon, donc, elle était dans ces bureaux-là. Et d'ailleurs, j'allais lui faire un petit coucou, puisque j'étais, moi, à l'école Périnon. Et elle me portait aussi mon sandwich, donc, à la récréation. Donc, voilà. Vous avez grandi à Fort-de-France ? Oui, oui, oui. Vous êtes de Foyal. Je suis de Foyal. Je suis même de la Rouchel-Cher. 18 Rouchel-Cher. Ah. Et c'est important, dans votre identité, de dire que vous êtes né là, que vous avez grandi dans Fort-de-France ? Oui, parce que toutes mes activités, à la fois d'enfance et jusqu'à mes études, mon départ pour France, s'est passée dans cet espace. Et donc, par exemple, tous mes amis étaient à la savane, parce que la savane, c'était pour nous notre jardin. Et puis, il y a aussi la proximité de l'Église. Bon, mais l'Église, je crois que j'ai laissé ça tomber, lorsque le prêtre m'a refusé, donc, d'aller plus loin, parce qu'il me disait, donc, ça fait très longtemps que vous n'êtes pas venu, donc, je ne vais pas vous donner, donc, en quelque sorte, la croix. La bénédiction, la croix. Voilà, c'est ça. C'est quoi un sociologue ? Parce que vous êtes sociologue. C'est quoi un sociologue et ça sert à quoi ? Alors, un sociologue, c'est quelqu'un qui essaie de voir l'orientation, en quelque sorte, de la société. Les sociétés sont diverses, elles sont complexes. Et pour donner un exemple, il y a quelques années de cela, des personnes qui m'avaient demandé, je crois que c'était, en quelque sorte, une association qui m'avait demandé de me faire une conférence. Et ils avaient invité des gens de la Guyane. Et lorsque les Guyanais m'ont écouté, ils ont trouvé ça très intéressant. Ils sont venus me trouver à la fin de la conférence et ils m'ont dit, « Monsieur Lucas, est-ce que vous pourriez nous faire une analyse de la situation de la Guyane ? » Je lui ai dit, « Bon, mais écoutez, je vais y travailler. » Et c'est là que, après avoir bien travaillé, que je me suis rendu compte des différences qu'il y avait entre deux sociétés qui, tout compte fait, ne sont pas très éloignées. Mais ce n'est pas la même chose du tout. Qu'est-ce qui distingue ? Il y a, par exemple, au moins douze ethnies en Guyane. Et beaucoup de langues, d'ailleurs. Et beaucoup de langues. Et puis, une conception des choses, une vision des choses aussi, des pratiques qui ne sont pas les nôtres. pour aller à la mer en Guyane, bon, c'est tout un problème. Alors que nous, nous sommes dans l'espace marin. Oui. Et plus souvent, d'ailleurs, que jamais. Et donc, tout cela montre que ces sociétés sont complexes. Elles ont leur propre culture. Et c'est absolument passionnant, donc, d'étudier tout ça. Alors, vous, vous êtes un observateur avisé et, j'ai envie de dire, au long cours de nos sociétés. Mais alors, ce qui nous amène à nous rencontrer aujourd'hui, plus spécifiquement, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, et notamment de sociologie. L'ouvrage que vous avez entre les mains, donc, Césaire et Méni, de l'entretien infini. Donc, Aimé Césaire, René Méni, de l'entretien infini. Tout à fait. Ce n'est pas forcément un ouvrage de sociologie. Non. C'est un ouvrage sur des auteurs et sur des hommes, en fait, des intellectuels. Tout à fait. C'est sur la pensée politique, en fait. Pourquoi, cet ouvrage ? Alors, en fait, d'abord, j'ai voulu, avec le respect que j'ai pour ces deux personnes, qui sont deux géants, pour moi, de la littérature, j'ai voulu, d'abord, leur rendre, justement, donc, ce qu'ils nous ont donné. Parce que je crois que ces deux hommes-là ont, et d'ailleurs, Césaire le dit, d'ailleurs, à un moment, ils nous ont aidés à construire un autre pays. Et en plus, moi, je considère que ce qu'on appelle les humanités, c'est-à-dire, par exemple, la philosophie, la sociologie, mais aussi les romans, la poésie, tout cela contribue à solidifier une société. Et donc, c'est pour cela que je considère qu'ils ont fait un travail colossal et nous bénéficions de ce travail. Alors, bien sûr, ils ne sont pas les seuls. Je pense en particulier à Frantz Fanon. Je pense aussi à quelqu'un comme Lissant, comme Édouard Glissant, qui a une, comment dirais-je, une poésie fantastique. Mais ces deux hommes-là ont construit des choses. Et ils le disent, d'ailleurs, eux-mêmes. Ils ont travaillé ensemble, notamment, à fonder la revue Tropique. Tout à fait. Qui est parue en 1941. Tout à fait. Alors, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Oui. D'abord, ils sont allés tous les deux à Louis-le-Grand, en France. C'est là qu'ils ont commencé, justement, leurs études. Ils n'étaient pas du même âge, si ? Ils n'étaient pas du même âge. Non. Non. Mais Nile a six ans de plus que Césaire. Et donc, six ans après, justement, de son passage à Louis-le-Grand, Césaire arrive. Et là, ces deux hommes, l'un va créer, donc, une revue, Légitime Défense, et l'autre va créer, on va dire, un journal, un journal de défense pour les étudiants en Martiniquais qui s'appelle L'étudiant Noir. Bon. Et à travers, déjà, ces prises de position, je dirais que la revue de Ménil était une revue agressive, radicale, radicale, en particulier contre ce qu'ils appelaient la petite bourgeoisie de la Martinique. Et tandis que la vue, la perception de Césaire, c'était plutôt quelque chose qui est une protestation. Une protestation qui l'amène, justement, à s'intéresser au statut de l'homme noir et, bien entendu, avec tout ce que ça comporte. À créer le concept, à imaginer, avec Senghor, notamment, et Damas, la négritude. Absolument. Oui. Et donc, ce travail-là, ce travail-là est un travail qui était, bien entendu, pas le même. Césaire était sur la question justement du nègre, la question nègre, on peut dire ça comme ça. Et tandis que Ménil était plutôt sur la question des classes. Oui, voilà, parce que lui, il est marxiste. Marxiste. Alors, Césaire l'a été aussi, parce qu'il était communiste. Tout à fait. Il a claqué la porte du Parti communiste, il est parti, il a fondé le PPM, mais tous les deux étaient marxistes. Mais tout à fait. Mais, sauf que, à un moment donné, Césaire, donc, dit, je ne conçois pas que ce soit les nègres qui doivent être à la disposition du marxisme, c'est le marxisme qui doit être à la disposition des hommes noirs. Et c'est ça. Et puis, en plus, nous sommes à une époque où, une époque terrible, où, à Moscou, donc, on tue des gens, on met des gens en prison, etc., etc. Et Césaire, évidemment, ne peut pas cautionner tout cela. Comment Ménig considérait la négritude ? Quel regard il vantait sur la négritude ? Alors, le premier regard qui ne les sépare, c'est ce que je viens de dire, pour lui, la question fondamentale n'est pas la question nègre, n'est pas la question noire. Non, mais est-ce qu'il était condescendant ? Est-ce qu'il était méprisant ? Est-ce que, parce qu'il avait une position, effectivement, lui, c'était la lutte des classes. Est-ce qu'il considère, en fait, j'ai envie de penser là à ce Nigérian, à Wule Sojinka, qui longtemps après a dit, voilà, on me parle de la négritude, même s'il est revenu un peu, on me parle de la négritude, moi, je parlais de la tigritude, le tigre, il fond sur sa proie et le dévore, quoi. Donc, il s'est un peu moqué, entre guillemets, même s'il a réinterprété ce qu'il avait dit. Quelle était l'attitude de Ménine ? Est-ce qu'il était condescendant ? Est-ce qu'il était méprisant ? Est-ce qu'il était… Jamais. Jamais. La chose la plus, la plus, comment dirais-je, peut-être désagréable, mais c'est un très grand mot pour dire ça, c'est que simplement, au lieu de l'appeler, parce que n'oublions pas, et c'est pour ça que je disais qu'ils se sont rencontrés souvent, n'oublions pas qu'ils étaient tous les deux professeurs au lycée Chelle-Cher. C'est ça qui les a rapprochés. On va parler un peu de ça, d'ailleurs. Ah oui. On va parler un peu de ça. Ah oui. Ça, c'est une chose absolument extraordinaire, parce que Césaire, il faut voir ce, et c'est dans mon livre, il faut voir comment les élèves l'aimaient. Ils l'appelaient d'ailleurs, je crois, le lézard vert, parce qu'il avait toujours un costume vert. Mais ils étaient, ils écoutaient passionnément les cours de Césaire. Et pour Ménil, alors là, j'ai un témoin actif de la chose, quand j'étais en Terminal, nous attendions la période où Ménil allait aborder la philosophie du marxisme, et nous allions, nous quittions donc nos salles de classe, et nous allions à la salle de classe où Ménil exerçait. et c'était absolument extraordinaire. Et René, qui a toujours eu de l'humour, d'ailleurs, tous les deux d'ailleurs, ils aimaient beaucoup l'humour, René disait, mais il me semble que ma classe a subitement grandi. Parce que, au lieu d'être, nous avions des bancs à deux places, et puis il y avait plein de blancs qui étaient évidemment occupés à trois places. – Bien sûr. Et alors, c'était des intellectuels, c'était des hommes qui ont incarné la pensée politique universelle et mondiale aussi, marxisme, pour ou contre, la négritude, et c'était aussi des poètes. – Bien sûr. – C'était des poètes. – La poésie, c'était fondamental. Fondamental. Et Césaire dit, et je le cite dans ce livre, que la poésie, c'est quelque chose qui doit atteindre jusqu'à la brutalité. Et cette brutalité est une brutalité merveilleuse. C'est une brutalité qui éclaire le monde. Et donc, ils étaient tous les deux sous la même longueur d'onde, mais dans la poésie, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ils donnent une très grande place à l'humour. D'abord, Césaire, par exemple, à un moment donné, il dit, j'occupe un trou de poulpe. – De poulpe, je me bats pour un poulpe. C'est calendrier lagunaire. – Calendrier lagunaire. Et puis, quant à Ménil, alors il y a ce que, justement, je décrivais, il fait venir Don Guichotte au Gaumorne. – Parce qu'il était du Gaumorne. – Voilà. – Bien sûr. – Et donc, tout cela, c'est l'humour. Et ils étaient parfaitement d'accord là-dessus. – Donc, aimer Césaire, René Ménil, l'entretien infini. Le mot de la fin, André Lucret, ce serait quoi ? Le mot de la fin. – Le mot de la fin, j'ai bien envie de le laisser à Césaire. – Allons-y. – Alors, il dit ceci. – Très cher René, c'est un compagnon qui te parle. Un compagnon, il a souligné, c'est le mot qui convient. « Ensemble, nous avons affronté la vie. Ensemble, nous avons pensé. Ensemble, nous avons rêvé. Les Martiniquais, face au monde et quel monde, la petite Martinique, s'interrogeant sur elle-même, sur son passé, sur son avenir, sur son être même. » Voilà. Et ça se termine comme ça. Et simplement, ce qu'il faudrait ajouter, c'est aussi la photo qui est là, cette espèce de complicité qu'ils avaient à la fin de leur vie. – Merci beaucoup, André Lucret, et je vous laisse. Merci. Sous-titrage ST' 501